Musique Aujourd'hui d'un affaire sensible, des boulettes empoisonnées, un sérieol killer de chiens, oui de chiens, et un tour à gage amateur, c'est l'affaire dite des chiens d'Aigletons, une commune d'un peu plus de 4000 habitants dans le département de la Corrèze. Ici, pendant 4 ans, de 1998 à 2002, a sévi un mystérieux assassin. Le nombre de ces victimes, 74. Leurs noms ? Noisette, Pépito, Miquette, Simba, Filou. Ce sont des chiens et des chats, sans compter les renards, les hérissons, les corbeaux, qui n'appartenaient à personne mais qui sont morts dans les mêmes souffrances, empoisonnés par des boulettes à insecticides. L'affaire des chiens d'Aigletons, c'est l'histoire d'un engrenage criminel tellement délirant, tellement invraisemblable, qu'il est difficile d'en comprendre la logique et le véritable mobile. Empoisonnement après empoisonnement, le sérieol dog killer s'enfonce de plus en plus profondément dans sa psychose. Les 74 premières victimes sont des animaux, mais au bout de ces crachins d'eau insensés, après les chiens, il y a mort d'homme. Notre invitée aujourd'hui, Française Vigneron, écrivaine, journaliste, autrice du livre Enquête, l'affaire des chiens d'Aigletons, publiée en 2009 aux éditions Descartes et compagnie. Livre co-écrit avec le journaliste Franck Ménial. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barère, réalisation Stéphane Kuhn. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Haute 1998, Aigletons. Nous sommes dimanche, mais ce jour-là, exceptionnellement, le docteur Bouteau a ouvert son cabinet. Car la chasse aux sangliers est ouverte depuis la veille, et il est le seul vétérinaire de cette petite commune peuplée de chasseurs. Il sait par expérience qu'on lui amènera en urgence des chiens blessés, comme c'est le cas chaque fois que la saison synergétique commence. Et ça ne ment pas. Cette activité qui tue des animaux et qui en blesse d'autres, en ce dimanche 30 août, le docteur Bouteau reçoit comme prévu plusieurs chiens mal en point. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est l'état dans lequel allaient être les animaux qu'on lui apporterait. Généralement, après une chasse aux gros gibiers, ils soignent des pattes cassées ou des plaies plus ou moins profondes. Mais cette fois, c'est différent. D'abord, les pauvres chiens qu'ils reçoivent ne sont pas tous des chiens de chasse. Ensuite, ils présentent d'étranges symptômes. Ils ont la langue bleue et ils vomissent une matière bleue, elle aussi. Ils convulsent. Et pour cause, ils ont ingéré du poison et deux d'entre eux ne s'en tirent pas. Bilan de la journée, sept chiens empoisonnés, dont deux mortellements, un autre est disparu et deux chats morts. Le docteur Bouteau et les propriétaires sont sous le choc. L'arme du crime est immédiatement identifiée. Ce sont d'étranges boulettes bleuâtres retrouvées sur le bord de la route. Elles sont grosses comme le poing et elles sont composées de viande et de petits granulés. La gendarmerie les envoie par analyse. Mais dès le week-end suivant, ça recommence. De nouveaux animaux sont empoisonnés. Une habitante des alentours des glutons se souvient au micro de l'émission Le Vif du sujet sur France Culture. Ça a commencé à côté des glutons. Les premiers empoisonnements d'ailleurs, on pensait que les bêtes s'étaient empoisonnées avec des produits pour les toques. Et puis, petit à petit, il y a eu plus de boulettes empoisonnées qui ont été posées au même moment sur plusieurs communes. Et à partir de ce moment-là, on a dit qu'il y avait un empoisonneur. Ce n'est pas possible qu'on trouve des boulettes de poison partout, presque sur le canton. Ce que les gendarmes prenaient pour une infaire mineure se met à empoisonner toute la région. Entre août 98 et mars 99, les habitants des alentours d'Aigleton recensent la mort de 28 chiens, de 7 chats et d'une brebis, toujours intoxiqués par ces étranges boulettes. Il y a un empoisonneur Aigleton, ça paraît clair. Et il dispose ses appâts sur un périmètre de plus en plus vaste. Il n'avait touché, lors de sa première distribution, que deux communes. Six mois plus tard, on retrouve ces saloperies, comme les appellent les corréziens, éparpillées sur sept communes. Et on sait maintenant ce qu'elles contiennent. C'est de la chair à saucisse mélangée à un produit bleu qu'on appelle du carbo-furant, un insecticide utilisé dans l'agriculture. Et à mesure qu'il est en son territoire, l'empoisonneur en augmente la concentration dans ses boulettes, comme si son appétit criminel grandissait à chaque nouvelle distribution. Il procède la nuit, où tous les chats sont gris. Il disperse ses appâts, parfois sur plus de 50 kilomètres. Et à la gendarmerie, on se demande quel peut être son mobile. Une indication tout de même. Les boulettes sont retrouvées à proximité de terrain qui appartiennent à des chasseurs. Dans la région, il se murmure que ces empoisonnements viendraient d'un conflit concernant des territoires synergétiques, genre chasse gardée, n'y mets pas les pieds. Le maire de la commune voisine de la chapelle Spinas l'explique sur France Culture. Vous aviez d'un côté une chasse privée, de l'autre côté vous aviez une chasse intercommunale, parce que nous on a la chance d'habiter la campagne, mais je m'occupe un peu de la chasse. Mais disons, on a Egleton, qui est la ville, qui est à peu de terrain, on a volé, on s'est mis ensemble, on a volé, on n'a pas qui qui travaille à Egleton, parce qu'il est obligé, je ne vois pas pourquoi ils n'auront pas les mêmes droits de venir se promener dans les voies, courir après la paix. C'est la chasse pour tout le monde. Et de l'autre côté, vous avez une chasse privée, et puis moi je crois que c'est une histoire de territoire. Il y a des gens qui ont enlevé le terrain pour le mettre libre à tout le monde, et puis bon, le fil d'un aiguille, c'est pour ça que c'est parti, à mon avis, sur une histoire de territoire. Autour de Egleton, un demi-millier de chasseurs, en effet, se partagent la campagne. Mais ils n'ont pas le droit de taquiner le gibier n'importe où. Ils sont membres de sociétés de chasse qui, chacune, ont un territoire délimité. La plupart sont gérés par des sociétés publiques, mais certains notables ont constitué une société privée. Ils sont certains-ci à se partager à un immense territoire de 1000 hectares qui louent à des particuliers. Or, cette société a perdu quelques années plus tôt un bout de son territoire parce qu'un agriculteur a résilié le bail. Pire, ce paysan a autorisé une société concurrente à prendre la place. C'était en 1986, 12 ans plus tôt, et dans la foulée, ce même agriculteur a découvert trois de ses vaches et l'un de ses chevaux tués avant de voir des incendies suspects brûler les 15 hectares de sa propriété. Après les premiers empoisonnements de chiens, en octobre 1998, un chasseur se présente à la gendarmerie. Il s'appelle Marius Lac et il leur expose sa théorie. Il ne peut s'agir, leur dit-il, que de l'œuvre d'un chasseur pervers, membre d'une équipe, que notre présence dérange. Cet homme, Marius Lac, pense à quelqu'un. Et toute la région songe à la même personne. Autrement dit, au président de la société de chasse privée qui a vu son territoire renier. Un homme intimidant qui s'appelle Roland Bondoni. Oh, cet homme, tout le monde le connaît. C'est le président du club de rugby et il a été conseiller municipal. C'est un négociant en vin qui vit entre la Corrèze et le nord de la France où se trouvent ses clients. C'est ce qu'on appelle un notable. Cet homme de 65 ans, grande gueule, sanguin, côtoie la bonne société corrézienne. Des élus, des procureurs, des hauts fonctionnaires qui l'emmènent chasser sur ses mille hectares. Certains le disent élégant et le cœur sur la main. Mais d'autres, particulièrement les chasseurs concurrents, le décrivent comme un homme terrifiant qui croit que la forêt est à lui. Douze ans plus tôt, quand le voisin agriculteur avait découvert la mort d'une partie de son cheptel et ses 15 hectares de terrain brûlés, c'est vers Bondoni que les regards s'étaient tournés. Et maintenant qu'un empoisonneur s'attaque au chien des chasseurs, toute la région en est convaincue, c'est encore Bondoni qui réexécompte. Le 25 mars 1999, soit sept mois après les premiers empoisonnements, la gendarmerie ouvre enfin une information judiciaire pour acte de cruauté envers les animaux. Mais l'empoisonneur ne s'arrête pas. Le 17 juin, Aigleton se réveille encore une fois envahie de boulettes. Et ça continue encore et encore. L'empoisonnement d'animaux domestiques par boulettes de viande dans la région d'Aigleton se poursuit. La semaine dernière, la gendarmerie a enregistré sept nouveaux dépôts de plainte. Farah, la chienne de la famille Bouij, a été retrouvée morte après ingestion de l'une de ses boulettes. C'est déjà arrivé et les chiens sont empoisonnés depuis fin août. Et notre chienne avait déjà été empoisonnée au mois de novembre 1998, mais on avait pu la sauver. Ça s'était arrêté pendant environ deux mois. et depuis une semaine, il y a de nouveau, dans le village et dans toute la commune, il y a eu au moins cinq ou six chiens d'empoisonnés en une semaine. C'est Opaline, le fox terrier d'un ouvrier cette fois qui expire en premier. Puis Rep, un bruno du Jura et un caniche et un coquer et des chats et même des poules. On retrouve des boulettes dans les rues, dans les fermes mais jusqu'au pied du monument mort dès que le tombe. Chaque distribution est plus conséquente que la précédente. Et les mêmes scènes se répètent tristement au cabinet du docteur Boutot. Le 9 février 2001, c'est la septième vague d'empoisonnement. C'est maintenant à Daisy, à Ouaragan et à Andy de succomber devant leur maître en pleurs. Moisette, la chienne du maire de Boustier, a survécu, mais, dit son maître, elle a pris un sacré coup de vieux. Et la peine, eh bien, ça fait naître des envies de vengeance. Les chasseurs promettent à l'empoisonneur de lui faire manger ses boulettes. Alors, ils se planquent, armés, la nuit, comme les gendarmes, mais ça ne donne rien. Et l'homme que la rumeur accuse, Bon Denis, n'est pas inquiété. Se met alors en marche la paranoïa habituelle qui accompagne la rumeur. S'il n'est pas inquiété, c'est qu'il a les gendarmes dans sa poche. Et paraît-il même qu'il est franc-maçon ? Alors, il n'y a rien à faire. Bruit la région, cet homme est protégé en haut lieu. Mais les empoisonnements du 9 février 2001 livrent une indication importante. Plusieurs témoins ont vu passer une voiture Renault Express blanche dont l'immatriculation se termine par RM19 et ils ont ramassé des boulettes sur son passage. Les gendarmes demandent alors la liste des véhicules correspondant à cette description. Nous sommes le 12 février 2001, deux ans et demi après les premiers empoisonnements. Il est 10h du matin et la liste demandée par les gendarmes arrive. 134 voitures sont identifiées. L'une d'entre elles appartient à un certain Roland Bondoni. Or, coïncidence extraordinaire, une Renault Express blanche immatriculée 7598 RM19 se gare à cet instant précis sur le parking de la gendarmerie. Un peu comme si un crocodile se présentait dans une maroquinerie. En sort Roland Bondoni, le suspect numéro 1 vient déposer une plainte. Hier, le 11 février 2001, entre 16h30 et 17h30, je chassais sur la commune de Moustier-Vantadour avec mon fils et mes sept chiens. Nous avons levé cinq serres. En s'enfuyant, ils se sont écartés et nous avons lancé les chiens à leur poursuite. Ma chienne, Majesté, est partie vers les Farges. L'y en perdue de vue, je l'ai appelée, mais elle ne répondait pas. Puis, sur la route des Farges, en partant de la route de l'Aplos, j'ai remarqué un buisson bouger et j'y ai trouvé ma chienne, perdant l'équilibre, haletant et les yeux vitreux. Je l'ai prise sous le bras et je l'ai mise dans ma voiture. Elle ne respirait presque plus. En me dirigeant sur Aigleton, j'ai téléphoné à M. Bouteau, vétérinaire. Quand il a ouvert la porte de la voiture, la chienne était morte. Je dépose plainte contre l'auteur de ces faits. L'une des chiennes de Bondonis est morte empoisonnée elle aussi. Mais, les gendarmes trouvent les circonstances suspectes malgré tout. Et alors que Bondonis relie sa déposition, un jeune gendarme en profite pour faire un tour sur le parking. Fine mouche, il se dirige discrètement vers la voiture de Bondonis et son regard est accroché par un détail. Il y a là, coincé dans le rétroviseur gauche, des granulés bleus, du carbo furant, l'insecticide utilisé dans les boulettes. Dès le lendemain, évidemment, Bondonis est arrêté. Le céréal dog-killer d'Aigleton peut être hors d'état de nuire. Un homme âgé de 68 ans sur qui pesait déjà de lourds soupçons a été interpellé à Aigleton et mis en examen aujourd'hui pour acte de cruauté envers animaux. Il en court deux ans de prison. Ce sont des analyses sur la nature du produit employé qui ont permis de confondre l'individu. Les éléments recueillis dans le cadre des derniers faits, c'est-à-dire ceux du 10 et 12 février 2000, permettent d'affirmer que le produit utilisé est le même que dans d'autres faits commis depuis août 1998. Le juge d'instruction a placé la personne qui lui a été présentée sous contrôle judiciaire et aussi dans le souci de protéger, ou plus exactement, de rassurer les victimes sur la réparation de leurs préjudices. Il lui a demandé le versement d'une très forte caution puisque celle-ci est d'un montant de 500 000 francs. Pour toucher une indemnisation, les victimes doivent se constituer partie civile auprès du juge. Le procès devrait avoir lieu d'ici un an. L'examen plus poussé de la voiture accable Bandonnée. Les gendarmes retrouvent de la matière bleue dans le vide-poche sur le siège du conducteur, sous le frein à main, derrière les ceintures de sécurité et sous le siège passager. Il demande donc à Bandonnée une explication. Soit à quoi l'intéressé répond qu'il a transporté sa chienne chez le vétérinaire et qu'elle a bavé et déféqué partout. Bien, le problème, c'est qu'une partie de l'insecticide retrouvé est pure. Il n'a pas été en contact avec de la viande. Alors, continue le gendarme, comment expliquez-vous que votre chienne mourante soit capable de séparer les fragments bleus de la viande ? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça ? C'est l'air Bandonnée. Les enquêteurs sont certains de tenir le coupable. Alors, il est placé sous contrôle judiciaire, interdit de résidence en Corrèze et toute la région poussa ouve de soulagement. Arrive-t-on enfin à l'épilogue de l'affaire des empoisonnements de chiens ? se demande le journal La Montagne. Eh bien, non. Le 13 juillet 2001, alors que Bandonnée a été arrêté cinq mois plus tôt et qu'il est depuis interdit de séjour dans le département de la Corrèze, TF1 diffuse un reportage sur l'affaire. Redonne-t-il des idées à l'empoisonneur qui n'est donc pas forcément Bandonnée ? Toujours est-il que le lendemain matin, les églotonnés découvrent des boulettes par la huitième fois et maintenant jusque dans les cours d'école. Bilan, sept morts. Six chats et un chien en cinq mois et cinq mois plus tard plutôt, en décembre 2001. Une neuvième puis une dixième distribution, celle la sinistre série. Et celles-là sont particulièrement tragiques. Seize chiens et vingt chats y passent. Moisette, la chienne du maire de Moustier avait survécu la première fois par la deuxième. Le livrier du marchand de journaux y passe aussi, comme Pepsi, le devernement du boucher. Mais c'est pas pensable de voir sa pète mourir comme ça. En plus, le matin, il m'a porté mes chaussons. Pleure son maître. C'est donc sous très haute tension que le 30 septembre 2003 s'ouvre le procès de Roland Bondonis, France 2, est sur place. Il est arrivé tôt pour éviter la foule. Roland Bondonis comparaît libre. Il est soupçonné d'avoir empoisonné des dizaines de chiens et chats dans le nord de la Corrèze. Face à lui, les 75 propriétaires sont beaucoup plus bavards. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi leurs animaux sont morts. H, c'est un mot. Ça m'a étonné, ça m'a surpris. Je trouve que c'est comme beaucoup ignoble. Ignoble, ça nous met même en colère. Quatre chiens en poisserie, ça fait quand même mal. Je suis resté trois ans sans sasser. Un chien de chasse, ça ouvre une brique. C'est pas donné. 144 chiens et chats ont été empoisonnés et 74 en sont morts. 51 parties civiles, 7 communes, 2 sociétés de chasse et la branche corrésienne de la SPA attaquent Bondonis. Dans le box, l'accusé, 71 ans, est confiant, impressionnant même. « Si je suis ici, » dit-il, « c'est le produit de Rago. » D'ailleurs, ses alliés avaient déjà commencé à le défendre dans la presse. « Bonbon, » c'est son surnom. « C'est l'ami des animaux, » disait-il. La seule chose qu'on peut lui reprocher, expliquait un chasseur, c'est de chercher à vous estourbir à coups d'apéro. Mais deux autres témoins le décrivent autrement. Un premier chasseur explique. Bondonis sème la terreur pour agrandir son terrain de chasse. Puis, Marius Lac, qui avait déjà parlé à la gendarmerie, renchérit. Et d'ailleurs, s'ils ne sont que deux à témoigner, c'est que les autres ont peur. « Venir ici, » dit le témoin, c'est déjà faire preuve de bravoure. Moi, quand je le rencontre, c'est dans un maquis et il a une arme. Les enquêteurs n'ont pas récolté de preuves irréfutables. La présence d'insecticides dans sa voiture étant le seul élément concret. Mais, Bondonis est déclaré coupable. Il est condamné à deux ans de prison et à plus de 110 000 euros de dommages et intérêts. Les partis civils sortent du tribunal. On se congratule, même si on sait que Bondonis fera appel. Et Marius Lac plaisante. « S'il m'arrive quelque chose, » dit-il, « vous saurez d'où ça vient. » Nous sommes alors le 22 octobre 2003. Le 25 août 2004, Marius Lac est retrouvé mort au fond de son hangar. Marius Lac, gendarme à la retraite, retrouvé assassiné devant chez lui. « Vous voyez, j'ai eu une marre de sang. » C'était le 25 août dernier. Son cousin a découvert le corps. « J'ai reconnu Marius. Marius était là. On ne peut pas savoir. » « Et sur le moment, quand vous voyez qu'il a été assassiné, vous pensez à quoi ? Tout de suite. Tout de suite, j'ai pensé, les salauds, les salauds, il l'a fait tuer. » L'homme que le cousin de Marius Lac accuse, c'est le seul ennemi qu'il lui connaît, Roland Bondonis. Lac a été attaqué très violemment. Il a été retrouvé de crâne brisé et des entailles sur la nuque. C'est sa fille qui a donné l'alerte. La veille au soir, le 24 août 2004, elle était au téléphone avec lui. Elle raconte. Alors qu'elle lui parle, son père s'arrête de parler, intrigué. « Tiens, lui dit-il, on dirait qu'il y a une voiture. » Les voisins confirmeront plus tard, oui, une voiture rouge s'est garée devant chez lui. Marius Lac sort de sa maison, le téléphone à la main et il décrit la voiture à sa fille. « C'est une voiture immatriculée 02, département de l'Aisne. » Il s'approche et sa fille, au bout du fil, l'entend engager une conversation avec un homme. Une conversation à propos du 4x4 de Marius Lac parce que ce dernier possède un 4x4 de Marc Lada. Mais comment cet inconnue qui vient de l'Aisne, très loin de la Corrèze, le sait-il ? C'est étrange. Et la fille de Marius Lac s'inquiète. « Fais attention, dit-elle à son père. Fais attention. » Bon, Marius Lac la rassure, puis il raccroche. C'est la dernière fois qu'elle parle à son père. Le suspect est donc un homme qui conduit une voiture rouge immatriculée dans l'Aisne. D'autres étaient moins précises. C'était une Alfa Romeo. Encore mieux, un couple de fermiers dit avoir vu un homme sur un BTT qui leur a demandé l'adresse de Marius Lac. Il avait une cinquantaine d'années, il était corpulent, les cheveux un peu longs, frisés, ce qui ne correspond absolument pas à Bondoni, mais tous les regards se tournent quand même vers lui. Parce que Bondoni vit maintenant dans la ville de Fourmis, à la frontière entre les départements du Nord et du 0-2-Lenne. Il y avait ses habitudes, il y vendait du vin et en attendant son procès en appel, il s'y est complètement installé. Les gendarmes se penchent sur sa piste, ils le placent sur écoute. Et ils interceptent, quelques jours plus tard, une conversation intrigante. Bondoni est au téléphone avec un homme prénommé Alain, qui paraît très préoccupé et qui lui donne des consignes pour le contacter discrètement. Cet homme, les gendarmes l'identifient, il s'appelle Alain Botchon. Il a une cinquantaine d'années, il est corpulent, les cheveux assez longs et frisés, et il conduit une Alfa Roméo Rouge immatriculée 0-2. Moins de deux mois après le meurtre, Botchon et Bondoni sont arrêtés. Roland Bondoni a été arrêté à 9h ce matin à la sortie de son hôtel. Il est depuis en garde à vue à Aven-sur-Elpe, dans le nord. Une deuxième personne a été arrêtée avec lui. Roland Bondoni est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre de Marius Lac. Il pourrait en être le commanditaire. Marius Lac, un gendarme à la retraite, assassiné chez lui le 25 août dernier, il était témoin à charge dans le procès des chiens empoisonnés d'Aigleton. Son témoignage avait permis de faire condamner Roland Bondoni dans cette affaire à un an de prison ferme. Placé en garde à vue, à la Botchon, passe immédiatement aux aveux. Oui, je suis l'auteur des faits qui me sont reprochés, dit-il. C'est donc bien lui qui a tué Marius Lac. Et il raconte au gendarme l'histoire absolument invraisemblable du meurtre qu'il a commis. D'abord, Botchon se décrit comme très serviable. Il a rencontré Bondoni pour la première fois dans les années 80 et il l'a tout de suite admiré. Bondoni vendait du bon vin, il était charismatique, grande gueule et dans les bars de fourmis, il faisait une belle impression. Il parlait de son immense terrain de chasse en Corrèze et du beau monde qui l'y accompagnait. Il séduisait les femmes et impressionnait les hommes. Car, Botchon se souvient un détail, il était tellement sous le charme que Bondoni avait réussi à lui vendre un tonneau de Saint-Émilion alors qu'il n'aimait pas le vin rouge. Roland Bondoni savait qu'Alain Botchon l'admirait et c'est à cette époque déjà qu'il lui avait fait une demande improbable. Il avait découvert que sa femme avait un amant et il cherchait quelqu'un pour le tuer. Très surpris, Botchon avait décliné. Puis les deux hommes ne s'étaient plus croisés pendant plusieurs années. Plusieurs années pendant lesquelles Botchon monte deux entreprises dans le bâtiment. Mais les deux font faillite et Botchon s'endette très lourdement. Il était un temps le patron d'un bar mais il n'en est plus qu'un client très régulier. Les huissiers menacent de saisir sa maison. Au fond du trou en 2003, Botchon tente même de s'immoler par le feu avec du white spirit. Raté. Alors qu'en le hasard, cette même année remet Botchon sur son chemin, Petit Bouchon comme on l'appelle, s'accroche à l'homme qu'il avait admiré. Botchon conduit une mercedesse, il invite Botchon à dîner, Botchon est fasciné, lui qui a une piteuse image de lui-même et très fier d'être l'ami d'un homme si respectable. Botchon, lui, sait que Botchon a fait faillite, qu'il est très endetté et qu'il a tenté de se suicider. Il décide donc de l'utiliser encore une fois et là, il lui parle de ses affaires. Il se plaint de gens chez lui en Corrèze qui l'accusent d'empoisonner des chiens. Et un soir, il lui dit à la fin d'un dîner si je pouvais trouver quelqu'un qui leur foute la trouille. Il se trouve que Botchon est ivre, il se redresse, il regarde Bondoni et il lui répond si tu as besoin un jour, tu peux compter sur moi. Bondoni a lancé sa ligne, Botchon cette fois mordu. En l'air a vu, il poursuit son récit. Il est venu me voir en me demandant si ma proposition tenait toujours. Je lui ai répondu non car je ne pensais pas être capable d'accomplir ce genre de contrat. Il est revenu à la charge à plusieurs reprises. Avant les fêtes de fin d'année 2003, j'ai reçu une communication de Roland qui m'a donné rendez-vous à Fourmis car il avait une commission pour moi. Il m'a remis un chiffon que j'ai ouvert, il y avait à l'intérieur une arme. En effet, il m'a remis un 765 avec un chargeur de 6 balles. En me remettant cette arme, Roland m'a dit « Maintenant, t'as du matériel. » Il m'a clairement dit à ce moment-là que ce n'était pas pour leur faire peur mais bien pour tuer qu'il me remettait cette arme. Bondoni promet de l'argent à Botchon qui finit par accepter. Il se rend donc avec le ton une première fois avec son Alpha Romeo. « La cible, c'est l'enculé qu'il a foutu dans la merde pour des chiens » précise Bondoni que je cite mot pour mot bien sûr. Un certain Marius Lack. Mais ce que Botchon ne dit pas à Bondoni c'est qu'il ne part pas seul. Non, aussi étrange que cela puisse paraître, il y va avec l'un de ses amis à qui il a dit qu'il partait acheter du matériel de chantier. Botchon part donc en repérage pour un meurtre avec une Alpha Romeo rouge et un Copa. Et il revient sans avoir rien fait. Déçu, Bondoni insiste pour qu'on son complice y retourne. Et pourquoi ? Le procès en première instance est passé, Marius Lack a déjà témoigné, il ne témoignera pas en appel. Donc le tuer est parfaitement inutile pourtant. Bondoni s'obstine et il donne à Botchon une indication pour aborder Marius Lack. Cet homme possède un 4x4 là-bas qu'il cherche à vendre. Et le 24 août 2004 à 4 heures du matin, Botchon repart seul cette fois avec dans sa voiture le pistolet chargé et avait été pour faire du repérage explique-t-il. Mais en route, toujours aussi bizarrement, il se débarrasse de son arme parce qu'il a peur de se servir d'un pistolet ce qui pour un deux ragages est quand même assez original. Comme dirait les plus jeunes de nos auditeurs, ce plan-là sent la louse. Botchon arrive à la chapelle Spinas à 17h. Et toujours selon une stratégie incompréhensible, il sort son vélo et part en bas de rouille. Et pour trouver la maison de Marius Lack, quoi de plus simple que de demander son chemin ? Il croise un fermier, une fermière, il leur demande et lui indique la direction, la boulette. Il fait presque nuit quand il garde son Alfa-Romeo chez Marius Lack. La cible est au téléphone, on l'a dit. Botchon lui demande s'il peut voir son 4x4. Et après discussion, les deux hommes se trouvent dans le hangar devant la Lada. C'est alors que Botchon lui décoche un coup de poing au usage. Marius Lack, un peu âgé mais toujours en forme, riposte. Il finit sa terre. Alors Botchon assène un nouveau coup qui assomme son adversaire. Marius Lack est inconscient. Botchon se saisit alors d'un merlin, une grande hache qu'on utilise pour débuter du bois. Et il achète froidement l'ennemi de Bondonny, point final de son périple tragiquement absurde. Voilà donc un homme qui en a tué un autre et qui n'avait jamais vu pour en satisfaire un troisième parce qu'il admirait ce dernier lui faisant miroiter de l'argent qu'il n'a jamais touché. Juste le remboursement de son aller-retour en Corrèze. Des frais de mission en quelque sorte. 300 euros d'essence pour 22 ans de prison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise dire à Botchon à son procès ? Je suis trop con. Je n'ai jamais su dire non. Son avocat résume la situation en quelques mots. sa position elle est claire. J'ai l'impression à l'écoute de ce qu'il a pu me dire qu'il a été manipulé. Par quel cheminement ce brave type se retrouve mêlé à une affaire dont on sait bien qu'elle est très grave ? J'espère que l'instruction, les rapports psychologiques qui seront rendus nous permettront mieux de comprendre ces mécanismes et ce processus. Maison d'arrêt de Tulle 2 février 2005 quelques mois après le meurtre. Il est 5h55 du matin et un gardien termine sa ronde. Le procès d'appel de Bondonie pour l'empoisonnement des chiens d'Aigle Thon a lieu ce jour-là au tribunal de Limoges. Depuis le meurtre de Marius Lac de nouveaux éléments sont parvenus à la justice. Notamment le témoignage du patron d'un magasin de jardinage à côté de Fourmix qui se souvient avoir vendu au suspect de grandes quantités de carbofurant. Bondonie occupe avec un co-détenu la cellule 38 et il a demandé qu'on le réveille tôt ce 2 février 2005. Alors le surveillant toque à la sa porte de très bon matin. Pas de réponse de Bondonie. Non, c'est son co-détenu qui répond et qui dit « Ok, je le réveille ». Et quelques secondes plus tard, le co-détenu en question tambourine à la porte de la cellule et il hurle, ouvre la porte, il s'est pendu à son lit. Bondonie est suspendu au lit, superposé, sa ceinture autour du cou. Toutes les actions judiciaires contre lui prennent fin à cet instant car on ne juge pas un homme mort. Il était accusé d'avoir tué 74 chiens et chats et d'avoir fait assassiner un homme pour une obscure affaire de territoire de chasse et au bout d'avoir un psychopathologique dans lequel il s'est enfoncé tout seul. Bondonie a fait une dernière victime lui-même. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, cette étrange histoire des chiens des glottons dont nous allons parler avec notre invitée, écrivaine, journaliste, français de vignerons. Bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice du livre L'Affaire des chiens des glottons publié en 2009 aux éditions Descartes et Compagnie, livre co-écrit avec le journaliste Franck Meignal. Votre présence avec nous est très précieuse parce que vous avez enquêté pendant plusieurs années sur cette affaire. Aidez-nous s'il vous plaît. Quelle est la logique de cette histoire ? Permettez-moi juste de transmettre mon salut à Franck Meignal, mon co-auteur et ami qui nous écoute depuis Marseille où il travaille. Bonjour à lui. Et voilà. Et qui a enquêté ô combien avec moi puisque ce fut un duo pour écrire ce livre. Eh bien, la logique, s'il y en a une, elle est celle qu'en gros tous les psychopathes qu'on pourrait résumer en deux mots parce qu'on retrouve ça dans beaucoup d'affaires. Convoitise et frustration. La convoitise, en l'occurrence, d'un pouvoir supplémentaire, d'hectares de chasse supplémentaires, la frustration de ne pas y parvenir parce qu'à un moment donné, d'autres chasseurs, peut-être, d'autres personnes se sont opposées à l'expansionnisme de Roland Bondoni. Sauf que, chez la plupart des gens, quand on est confronté à une frustration, qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, d'abord, on désire modérément, on convoite modérément, raisonnablement, ce qu'on n'a pas. et puis, on supporte la frustration et on pique une colère et puis on passe à autre chose. Or, Roland Bondoni était un homme parce qu'il était, je crois, il avait une structure psychopathique prononcée qui ne datait pas de cette époque-là, qui était bien installée, ne supportait aucune frustration. C'était un homme, comme on l'a dit, affable, généreux pour ce qui est de distribuer l'argent, d'inviter, de sortir le champagne, les foies gras, etc., qui avait de la faconde à la seule condition qu'on ne le contrarie pas. Quand il décidait qu'il souhaitait quelque chose, et là, il s'est heurté à des volontés qui, disons que la chasse a été le terrain d'expérimentation et le déclencheur de ses empoisonnements. Si Franck Meignal est avec nous, je lui dirais Claude Chabrol, sort de ce corps, parce qu'on est vraiment dans l'ambiance Chabrol. Qu'est-ce qui vous a attiré, Franck et vous, pour enquêter, justement ? C'est aussi cette ambiance, cette ruralité ? Oui. Nous sommes corréziens. Enfin, à l'époque, moi, je suis corrézienne. C'est la première explication. J'avais déjà, voilà, je suis un peu là, j'ai déjà écrit sur des affaires criminelles qui se sont passées en Corrèze, des lettres anonymes quelques décennies plus tôt, etc. Mais Franck était, à l'époque, journaliste à la montagne où il était le spécialiste des affaires judiciaires. Le fait diversier, comme on dit. Et nous nous sommes rencontrés au procès d'Alain Botchon, donc à la cour d'assises, puisque Roland Bondonis s'étant suicidé, il ne restait plus qu'Alain Botchon, l'exécuteur, seul. Et c'est là que nous connaissons un petit peu, nous avons formé le projet d'écrire un livre, mais comme l'affaire était toute récente, nous avons demandé l'autorisation au procureur général de la cour d'appel et à l'avocat général Etienne Manteau de Tulle, le procureur de Tulle, et de bien vouloir nous permettre l'accès à tous les dossiers d'enquête. Ce qui nous a été accordé, parce que nous étions honorablement connus à Tulle, voilà. Et donc, nous avons pu nous plonger dans une affaire pas tout à fait terminée encore, puisqu'une seconde instruction était encore en cours, et nous avons commencé à travailler à fond cette histoire. Qu'est-ce que vous avez découvert de plus sur Roland Bondoni dans son passé ? Roland Bondoni était un homme originaire d'une commune non loin des Glotons, d'Haute-Corée, il s'appelle Mémac, et il a assez tôt dans sa vie présenté des signes, des troubles de la violence liés à la contrariété. Alors, là, il était déjà adulte, pardon, il avait eu une maîtresse qui se trouvait être coiffeuse à Rosier-des-Gletons et qui l'avait quittée. Une fois, quelques années avant, il lui avait cassé le nez en lui donnant un coup parce qu'elle l'avait contrariée. C'était en pleine rue en public, elle n'avait pas souhaité porter plainte. Et quelques années après, il est arrivé chez elle en pleine nuit, elle habitait au-dessus de son salon de coiffure, armée d'une arme de poing, d'un revolver, et il avait voulu la tuer, elle avait été sauvée par son petit chien qui avait mordu le mollet de Roland Bondoni, ce qui lui avait permis à elle de s'échapper et d'aller prévenir la gendarmerie. Roland Bondoni avait été à l'époque pris l'arme à la main et bien qu'il ait l'arme quasiment dans la main, il avait nié en être le détenteur et avait déclaré que c'était la femme qui l'avait agressée. Voilà, et c'était quelqu'un qui n'avouait jamais rien et qui, d'une certaine façon, non, c'est pas qu'il assumait tout, mais c'est qu'il n'avouait jamais rien. Il était fautif de rien. Et s'il est coupable, parce qu'après tout, on ne juge pas un homme mort, il n'aurait probablement pas avoué. Non, jamais. Alors, on n'est pas certain aujourd'hui que Roland Bondoni soit l'empoisonneur d'un chien avec le ton. C'est aussi pour ça qu'une instruction est en cours ? Non, l'instruction, il y avait eu une, pour les deux dernières vagues d'empoisonnement, il y avait eu une seconde instruction et qui a connu un épilogue judiciaire par un non-lieu, faute de combattants, si j'ose dire, le 2 août 2007. Oui, il y a eu l'impossibilité de poursuivre les investigations. Voilà. C'est sûr que judiciairement, Roland Bondoni est mort innocent, puisque pour les chiens, bien que reconnus coupables, il avait fait appel de cette très lourde condamnation à l'époque, deux ans de prison ferme, c'était le maximum qu'on pouvait donner à quelqu'un. Et puis, il y avait des preuves matérielles et il avait appris deux choses, c'est que d'abord, il était coincé pour le meurtre de Marius Slack. Il était accusé d'en être, non pas le commanditaire, puisque ça n'existe pas dans le droit, mais le complice. Oui. Et il y avait des preuves, des téléphones, enfin, il y avait un, le dossier était très complet et la police, la gendarmerie avait très bien fait son travail et pour l'affaire des chiens, en voyant un reportage à la télé, un jour, un monsieur habitant dans le Nord, qui possède une espèce de coopérative qui vend des produits agricoles et phytosanitaires, avait dit, mais c'est à lui que j'ai vendu des sacs entiers de carbo-furant, parce qu'on ne savait pas d'où venait le carbo-furant. Et c'est comme ça que le lien, il avait envoyé un fax au juge d'instruction et après, il avait été entendu, et le matin où Bondonis s'est pendu, à l'aube du jour où son procès en appel pour les empoisonnements allait avoir lieu, Bondonis savait par son avocat depuis quelques jours qu'il était coincé au niveau qu'on avait trouvé l'origine du carbo-furant et qu'on en avait la preuve. Et ça le confondait, évidemment. Donc ça le confondait. On va se retrouver en trois minutes à peine, français que l'ignor après avoir écouté Arcade Fire, The Lighting. Oui, qu'il est innocent, qu'il n'a rien fait. C'est une lettre qu'il a laissée à l'attention qu'il a écrite et envoyée et remise à son avocat, maître Labrousse, le 1er février 2005, donc la veille de ça. Et qui se termine par, bon, il dit qu'il n'a jamais rien fait, qu'il est victime de complots, de malveillance, etc. Et il termine par ce post-cryptum étrange. Nous cherchons la vérité et ne trouvons qu'incertitude. Le doute est le plus grand tourment que l'homme puisse endurer. C'est une manœuvre, non ? Alors, ça peut être interprété comme le dernier pied de nez de Roland Bondoni parce que le doute, c'est le doute qu'il a laissé lui dans l'esprit et surtout dans le cœur des victimes, des filles de Marius Lac. que j'ai vues au procès, que j'ai beaucoup fréquentées, qui sont détruites, qui ont été détruites à jamais par la mort de leur père. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Oui, pénissez, je vous en prie. Non, c'était un homme avec une grande puissance psychique, mais maléfique. Alors, Bouchon maintenant, le complice. Alors, Bouchon, il fait plutôt pauvre type, embarqué dans une vie chaotique et puis embarqué dans cette histoire, qui est-il ? Alain Bouchon, quand je l'ai rencontré, je l'ai rencontré après sa condamnation à 22 ans de prison, cinq fois en détention. D'accord. j'ai beaucoup parlé avec lui. Vous connaissez, oui. Oui, 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 il avait accepté de me recevoir et bien, comme avait dit son avocat en commençant sa plaidoirie, son avocat Philippe Caetano, je plaide pour un brave type. Et plus qu'un pauvre type, c'était un brave type. Si on met de côté cet horrible assassinat, toute sa vie, c'est la bonté, c'est un excellent mari, un excellent père, un excellent grand-père, un excellent voisin qui ne savait pas bien gérer ses affaires, mais qui a aussi des accidents physiques assez graves, qui avait sans doute une faiblesse, mais un bon fils aussi. Les gens qui ont témoigné, son enquête de personnalité, ont tous dit que c'était le gentil, l'homme le plus gentil, le plus serviable qu'ils connaissaient. Et c'est vrai. Rien n'est venu démentir ça. Et avec moi, il a été d'une courtoisie exquise. Il m'a même raconté qu'il est surveillant aussi. Il les appelait « Bonjour monsieur, merci monsieur, au revoir monsieur », alors qu'on dit « surveillant ». Même les gens en prison étaient étonnés. C'était un prisonnier modèle. Mais dans sa vie avant, à part le fait qu'il n'avait pas de qualité pour gérer une entreprise, ça c'est clair en plus, et qu'il était sans doute tellement humble qu'il en est devenu extrêmement influençable et s'étant emboîté avec Roland Bondoni qui lui était un prédateur, un grand manipulateur et qui a très bien senti chez cet homme modeste et honnête les qualités qu'il lui fallait. Il lui a raconté qu'il a convaincu Bonchon qu'il était la victime d'un complot ourdi par des salopards de Corrèze à la tête de la... une bande à la tête de laquelle se trouvait ce salopard de Marius Lac. Et donc, c'est d'abord, alors, parce qu'il avait aussi besoin d'argent, il espérait être rémunéré, mais ça n'a même pas été le cas, mais aussi pour défendre son ami Roland dont il était si fier d'être l'ami, un homme dont la grosse Mercedes y matriculait 33, laissait croire à tout le monde dans le Nord, ambiguïté qu'entretenait Bondoni, qu'il était un grand propriétaire dans le Bordelais. Dans le Bordelais, oui, 33, et pas seulement un négociant. Et quand je disais pauvre type, ça voulait dire type pauvre. Oui, c'est ça, mais fragile. Voilà, fragile, fragile, fragile. Complètement démuni, d'ailleurs, il a toujours... il ne pouvait pas regarder Bondoni à la télé, il avait peur de... il avait une peur physique, le juge d'instruction me l'a dit, Pierre Baron, il était... Bondoni était figé et terrorisé devant... devant... devant Bondoni quand ils sont trouvés en confrontation. Baudchon était... Et surtout que Bondoni a nié le connaître, a dit peut-être une vague relation de bistrot. Il disait Baudichon, Alain Baudron, enfin, il faisait semblant... Et pour lui, ça a été affreux. Pour Baudchon, Roland était une sorte d'ascenseur social, il est tombé dans le piège de l'or. Alors, il fait des tours à vélo. Quand il va remplir sa mission, un, il part avec une voiture très voyante, il part avec un ami, il fait des tours de vélo, il demande adresse à des fermiers, attendez, il va se carprendre une bière, un café d'égleton, on dirait qu'il fait tout pour qu'on l'identifie. Pour se dissimuler sur son vélo, il a pris une cagoule de chantier et un gros pull, un gros suite. Alors qu'on est le 24 août. Mais comment expliquer ça ? Il n'est pas complètement idiot ? Non, il est... Ah oui, enfin bon... Il est neuneu, enfin, on peut dire... Non mais, mis à part la commission de l'acte, on pourrait en rire, d'ailleurs, on en rit toujours parce que c'est trop quoi. Alors qu'il a quand même été au bout d'un acte atroce qui a fait basculer sa vie. qui a fait basculer sa vie. Sur un homme à terre qu'il a eu à point nu. On dit pourquoi à point nu, pourquoi pas l'arme ? Parce qu'il avait été boxeur dans sa jeunesse, il avait été forestier pendant des années, bûcherons et l'usage de ses mains, il était très fort physiquement. 1m58, il boitait un peu à suite d'un accident. Il était puissant physiquement, Bouchon. Et avec son poing, il a quand même, premier coup de poing, il a cassé le nez, déséquilibré Marius Lac, il lui a cassé le nez quand même. Ça, c'est son premier coup de poing. Et il l'a achevé, il ne pouvait pas laisser... Je pense qu'il a fini le travail. Il s'était dit je trouverais sur place quelque chose. Mais il pensait au début le mettre en venir à bout à main nue. Il s'est mis ça dans la tête. L'arme lui faisait peur. Il ne s'était jamais servi d'une arme. Ça, c'est vrai. Donc, voilà, il a eu peur de l'arme. Il a pensé que ça ferait du bruit aussi. Oui, ce qui peut se comprendre. Voilà, ce qui peut... Donc, il y avait une espèce de logique effroyable, de bon sens presque. Et il a pris l'arme qui se trouvait à côté de lui dans le hangar, le fameux Merlin. Et puis, il l'a tué. Et il a fracassé le crâne. Il l'a tué. Ce sera d'un dernier mot, Français de Mignon. C'est un peu brutal, on arrive à la fin. C'est la fin. Oui, oui, oui. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour tous ces détails que vous nous avez apportés autour de cette histoire frappante. Parce que les mystérieuses, on essaie de comprendre, mais on ne peut pas comprendre à 100%. C'est ça qui est assez intéressant. Non, non, on ne comprendra jamais. Merci, merci. Au revoir. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. Au revoir. Et merci à France Bleu, Brès, Zizel, qui a accueilli notre invité dans ses studios aujourd'hui pour cette émission. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, Les chiens, les glotons. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florent Derumini.